... De la joie dans l'air, des réfugiés scintillantes esquissent des pas de danse. ... Formés à l'école de la JRS durant des mois, bon nombre d'encre L maîtrisent désormais les codes de l'increpreneuriat aux côtés de celles façonnées à la langue de Molière. Avant, je ne connaissais pas parler même français. JRS est venu dans le camp. Trois ans aujourd'hui, il a mis l'alphabet, il est fréquenté. JRS m'a formé beaucoup sur les techniques de commerce et m'a amélioré les choses que moi je ne connais pas auparavant. Quelques savoir-faire que voici, vont-ils pour servir dans les camps de réfugiés ou encore sur les étalages de nos marchés ? C'est 28 thématiques au total, véritable armement moral. Elles sont aujourd'hui capables de pouvoir mettre sur pied une entreprise très rentable et surtout que parmi elles, au coût d'autonomisation, nous avions déjà eu 5 sur les 10 qui ont déjà pu lancer leur propre entreprise. Cette formation du projet PIRM Vieux de Croisant et qui s'achève le 31 août prochain, vise l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés et des populations hautes à l'Est. Les actions de JRS étaient venues au moment propice, au moment louable, pour pouvoir aider à ce que les jeunes puissent vraiment s'intégrer dans cette communauté et dans la société. Bonne nouvelle, cette remise des parchemins authentifiés cache des insertions professionnelles à annoncer la JRS. une bouffée d'oxygène pour ces jeunes et femmes.